Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invité au micro de Finta. Elle porte un nom indissociable de la politique avéronaise. Puêche, le nom de son époux, Jean Puêche. Lui a été successivement maire de Rignac, élu départemental, puis plus jeune président du département de l'Aveyron. Il le restera pendant 32 ans, jusqu'en 2008. Sénateur, puis ministre à deux reprises. Elle, Danielle Puêche, n'a pas attendu cette rencontre pour entrer en politique aussi. Dès le début des années 70, elle était l'une maire du petit village de Saint-Rémy, puis conseillère régionale. Pour inviter les femmes à suivre ses pas, parce qu'elles étaient encore trop peu représentées, si ce n'est totalement absente des conseils municipaux, Danielle Puêche fonde l'association des élus avéronaises. Par le biais de formations, de rencontres, elle entend créer un vivier de femmes prêtes à s'engager. Campagne d'affichage, travail de terrain. Si elle ne se dit pas féministe pour un sou, Danielle Puêche a pourtant consacré son énergie à libérer celle des femmes sur la scène publique. Décorée par Simone Veil à l'aube des années 2000 à Rignac, Danielle Puêche avait alors rejoint le cabinet de son époux, dont elle était le bras droit, notamment pour la communication. Elle y consacrera ses dernières années de carrière, jusqu'à ce que le couple s'éloigne de la vie publique en 2008. De son engagement, de ses rencontres, de son regard sur la politique et la place des femmes aujourd'hui, jusqu'au Mammobile qu'elle a contribué à lancer sur les routes avéronaises, nous en parlons dans cet épisode enregistré chez elle. Bonne écoute. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Comme à toutes les pionnières que je rencontre dans cette série, je vais vous poser une question de départ qui est inspirée d'Annick Cogent. Et en fait, ce n'est même pas une question, c'est une phrase que je vais vous demander de compléter. Cette phrase, c'est « je ne serai pas arrivée là si ». C'est une question très ouverte, parce qu'il me semble comme ça, sans trop réfléchir, que j'ai beaucoup de « si ». Parce que la vie, c'est une série de conditions, donc de « si ». ne serait-ce que par rapport, je ne sais pas, à mon enfance, à mon éducation, donc à ma famille, mes parents, mes frères, par rapport, dans la même période, avec mes rencontres de mes enseignants, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, et puis par rapport ensuite à mes études, mes études universitaires, qui m'ont ouvert des horizons, qui m'ont ouvert des compréhensions, des découvertes. Et puis, il y a eu l'Aveyron. L'Aveyron, une rencontre en Aveyron, celle de Jean. Voilà, tout mes « si ». Et ça serait long à développer. Mais on va y revenir, finalement, parce que tous ces « si », ils sont dans la trame de l'entretien. Donc, vous parlez de l'Aveyron. Si on commence par là, vous y arrivez en 71, si j'ai les bonnes informations. Comment vous arrivez ici ? J'arrive ici par la vie professionnelle de mon premier mari, André, qui était vétérinaire et qui avait trouvé un poste d'assistant vétérinaire. C'était après ses études. Donc, j'ai découvert l'Aveyron à ce moment-là, en étant enceinte jusqu'au cou de mon deuxième garçon. Et après avoir travaillé, donc ça a été un peu une période de découverte, de repos aussi. J'ai souvent l'habitude, mais je m'amuse souvent en disant que c'était ma période confiture et cornichons. Donc, un retour un peu à des choses simples et naturelles. Mais ici, je ne connaissais personne. D'où est-ce que vous veniez à ce moment-là ? Je suis Montpellier-Rennes. Et j'arrivais de Lyon, où j'avais travaillé, parce qu'André, à cette époque-là, était encore étudiant vétérinaire. Donc, voilà. Je travaillais comme enseignante. Oui, donc vous avez été enseignante après des études de sociologie ? C'est ça. C'est bien ça ? J'ai été enseignante un peu. Ce n'était pas un choix. C'était par défaut alimentaire. Mais ça me plaisait bien quand même. Mais de là en faire une carrière, ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. C'est quoi qui vous intéresse ? Ce que j'aime bien, c'est regarder la société, voir les relations des gens d'entre eux, voir l'organisation des sociétés, découvrir des civilisations, découvrir des personnes, des belles, des pas belles. Vous parliez de votre famille tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez dire dans quelle famille vous avez grandi ? Dans une famille, d'abord, c'est à Montpellier que j'ai grandi. C'est là que je suis née et où j'ai fait mes études secondaires et universitaires. L'aîné de trois frères, ce qui est déjà une belle école. On était assez rapprochés. D'être l'aîné d'une famille quand on est une fille, à cette époque-là, c'est aussi donner un coup de main à sa maman parce que c'était quand même... On était près de l'après-guerre. Je suis née en 1946. Tout était à construire, tout était découverte et c'était assez exceptionnel qu'on découvrait le froid avec le réfrigérateur, la machine à laver, le linge, etc. Ça paraît un peu lointain, mais c'était quand même ça. Donc, dans une famille très aimante, des parents très aimants, des frères avec qui je m'entendais très bien, même si on n'hésitait pas à se battre, mais c'était très agréable. Donc, une famille très aimante, très simple, très ouverte, très respectueuse des autres, très engagée dans le monde chrétien. Voilà. Quelle éducation est-ce que vous avez eue, vous, en tant que seule fille de cette fratrie ? Le principe de ma mère, c'est que mes frères devaient faire autant que les filles, parce que ma mère était quand même un peu féministe sur les bords, enfin, et m'a toujours dit, il faut que tu fasses des études, il faut s'en sortir par soi-même, enfin, il faut être autonome, il faut, voilà. Les graines étaient là et vous les avez cultivées toute votre vie. Exactement. Exactement. Donc, en 82, 11 ans après être arrivée en Aveyron, vous devenez maire de Saint-Rémy, donc un village de 300 habitants à l'ouest Aveyron. Oui. Comment vous y arrivez ? J'y arrive parce que nous y avons une maison, il y avait un renouvellement municipal et qu'on est venu à la maison toquer pour voir si mon ex-mari était intéressé, comme il ne l'était pas, il a suggéré que je pouvais faire l'affaire aussi. Donc, moi, ça m'a un peu interloqué, mais j'ai demandé une réflexion. Et puis, finalement, ça m'a bien intéressée parce qu'auparavant, j'étais assez engagée sur Villefranche de Rouergue dans les associations et en particulier dans une association qui s'appelait le Centre Chorégraphique de Rouergue. Nous nous sommes retrouvés sur ce point de vue qui consistait qu'il devait y avoir une égalité face à la culture. C'était une démarche qui m'a beaucoup intéressée. Donc, je me suis beaucoup impliquée là-dedans. Derrière Katia Cavagnac qui avait eu cette idée d'enseigner la danse en zone rurale avec des danseurs professionnels. Dans l'équipe, il me revenait particulièrement de faire des démarches auprès des institutions pour retrouver Trois-Francisous, évidemment, pour se faire connaître, donc faire la communication. Ça, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a ouvert sur un monde plus large. Et donc, quand je suis arrivée à Saint-Rémy, à ce moment-là, quand cette demande remplacée pour rentrer au conseil municipal m'a été faite, ça ne m'a pas déintéressée. Ça me plaisait bien. Vous avez fait trois mandats à Saint-Rémy comme maire. Quel épanouissement vous y avez trouvé ? Je trouve que c'est un mandat magnifique. C'est un mandat magnifique parce que on est au contact d'une réalité, d'une réalité ressentie par une population. Il faut avoir des idées, les faire partager avec une équipe, déjà, sonder, faire partager et puis après, mettre en place, trouver les financements, tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Après, vous devenez conseillère régionale dans la région Médipyrénée ? Oui. À quoi ça répond, cette autre échelle ? Cette autre échelle, personnellement, je croyais, je dis je croyais, je crois encore à cet échelon. À cet échelon, je pense qu'il y a la micro-économie un peu locale quand on est maire, etc. et après, on peut trouver les mêmes thèmes problématiques mais à une autre échelle et l'échelle de la région, enfin, avoir une vision macro me paraissait quand même très intéressante. Et là, j'avoue que j'ai quand même été déçue parce que je me suis rendue compte que, c'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais à l'époque, à l'époque, les conseillers régionaux, pour la plupart, donc, c'était la Médie-Pyrénées, étaient là parce qu'ils avaient rendu des services. C'était un peu une récompense. C'était une récompense. et je trouvais que beaucoup d'entre eux, mais c'était à cette époque-là, je ne dis pas, maintenant, je pense que ça a changé, beaucoup d'entre eux découvraient la politique locale. Donc, il y avait une tendance à devenir des super-mères ou des supramères par-dessus les autres. Enfin, chacun défendait un peu son coin, ce qui est un peu légitime, mais je trouve que la région, ce n'est pas du micro, c'est du macro. Mais je pense que maintenant, avec les nouvelles responsabilités des régions, tout ça, ça a complètement changé. Le mode d'élection aussi a changé. Les régions se sont agrandies aussi. Les régions se sont agrandies, se sont structurées, puis les compétences sont différentes. Vous m'aviez dit la première fois qu'on s'était vu que c'est en entrant en politique que vous avez découvert le fait que vous étiez une femme et qu'on vous renvoyait le fait que vous étiez une femme. Vous pouvez m'expliquer ça ? Quand j'ai été élue maire, j'ai été la cinquième femme maire du département. Il y a 304 communes, enfin, il y avait 304 communes, et je ne m'étais jamais posé la question. Je ne m'étais jamais posé la question. Pourquoi ? Parce que j'étais déjà l'aînée d'une fratrie, j'étais au milieu de garçons. C'était toute mon enfance, je l'ai faite en bande organisée dans la cité où j'habitais à Montpellier, donc il y avait les garçons, ça ne se posait pas de problème. Je suis allée à l'école laïque qui était mixte. Je suis allée au lycée de filles, parce que là, c'était encore étranger, au lycée de filles, mais c'était quand même un lycée. Et après, à la fac, j'avais mes copains, c'était quand même aussi peut-être un temps un peu béni où on a fait ses études, on trouvait un job sans problème. Je ne m'étais jamais posée la question de la féminité, du problème des filles. Moi, je m'étais toujours trouvée en égalité. Et là, à la première réunion à l'échelon d'une circonscription, je me suis trouvée effectivement la seule femme mère au milieu de tous ces hommes. j'ai eu quelques, je me souviens, questions d'un journaliste qui venait me demander mes impressions et qui me demandait quel effet ça vous fait d'être au milieu de tous ces hommes. Je lui avais dit écoutez, moins rien, mais demandez-leur à eux, ça a l'air de les troubler. Je pense que j'étais déjà assez construite et assez mature. Je n'avais pas peur des hommes, je les avais toujours fréquentés, donc, de par ma vie, et en plus par la fratrie. je ne craignais pas ça et je pense que c'est parce que on connaît ces dossiers, qu'on sait s'exprimer, qu'on sait défendre, qu'on sait se projeter, qu'on sait avoir des idées, qu'on se fait accepter, qu'il n'y a pas de... À mon avis, c'est la clé. Ce n'est pas parce qu'on séduit qu'on arrive. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Vous sentez qu'on vous l'a opposée, cette image-là, justement ? Qu'on ne vous a pas prise au sérieux ? Je ne veux pas me poser cette question. Je ne me la suis jamais posée, d'ailleurs. J'ai tracé, c'est tout. Lorsque nous avons créé l'Assemblée départementale des élus à Véronaise, que j'ai eu l'honneur de présider, c'était quand même un peu le cœur essentiel de notre motivation. C'était surtout de trouver notre place, que les femmes trouvent leur place. Quand j'ai été élue, dans 100 communes, il n'y avait aucune femme conseillère municipale. Mais aucune, quoi. Après, dans les autres, il y en avait une, deux, mais il n'y avait pas de femmes. Donc, on a créé cette association, cette Assemblée, de façon à pouvoir donner des éléments aux femmes pour qu'elles se sentent bien et qu'elles prennent toute leur place. Donc, on a mis en place des formations, déjà à ce qu'était la connaissance de la politique, que doivent conduire des élus, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les responsabilités. Et puis, ensuite, des formations plus larges sur le fonctionnement de la République et puis encore plus larges sur comment s'exprimer, comment faire un discours avec des techniciens, des impôts, dans l'ensemble des domaines, de façon à amener une assurance. Voilà. Je pense, personnellement, que, j'allais dire les déus ex machina, mais il faudrait dire les déas ex machina, là, les pitons comme ça, moi, j'y crois pas. Mettre sous le nez des femmes des super, des super women fait plus peur que ça encourage. Et ça a été aussi cette deuxième idée, c'est-à-dire qu'il faut s'engager. Vous gérez quoi ? Chez vous, vous gérez bien les finances de la maison, vous gérez l'organisation, vous gérez vos enfants, les transports, tout ça. C'est une autre échelle, mais ça relève des mêmes choses. Donc, il y a eu une volonté de notre part de démystifier la vie politique. Démystifier. Est-ce que vous en avez vu les fruits de cette association derrière ? Oui. Oui. parce qu'elle s'est inscrite aussi dans un moment où, au niveau national, il y avait une prise de conscience de ça. Et je pense plus particulièrement Yvette Roudy, qui était ministre des droits des femmes, c'était un gouvernement socialiste, donc c'était dans l'époque Mitterrand, avait dit qu'il fallait faire un quota des femmes, etc. Et ça avait fait grand bruit, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'avais trouvé personnellement que c'était très pertinent, pas sur le fait d'établir des quotas, mais de poser le problème comme ça, presque d'une manière très brutale, parce que ça a fait réagir et ça a mené à la prise de conscience. Parce que derrière, il a fallu illustrer pourquoi cette idée de quota a arrivé, tout ça. Et je pense qu'avec un relais de la presse, de tous ses propos, etc., une prise de conscience. L'idée était là et cette année-là, nous, nous avions fait, des années-là, nous avions fait une campagne et juste avant les municipales donc de ce moment, c'était dans les années 80, évidemment, on avait fait une campagne pour qu'il n'y ait pas une seule commune sans femmes et on avait fait presque placarder les communes qui n'avaient pas de femmes. Et comme nous étions une poignée de femmes mères qui étions dans l'association, on s'est dit il faut se servir de le fait qu'on est mère, on demande à monter sur la tribune et à s'exprimer comme les autres, ce qui nous a été accordé. Le président des mères était Jean Pech à ce moment-là. Donc, il nous avait laissé le droit de nous exprimer. C'est là qu'on a vu la progression du nombre de femmes. dans les conseils municipaux et la troisième idée, ça a été de se dire il ne s'agit pas de dire il faut qu'il y ait des femmes mères, des mères adjoints, etc. La troisième idée, c'était de constituer un vivier, un vivier de femmes duquel émergerait des talents, ça ne peut pas être autrement. C'était une façon de répondre à la question ou à la réponse qu'on nous faisait quand on disait il faut mettre des femmes, oui mais on n'en trouve pas. Donc, on voulait quand même montrer qu'il y avait des femmes et je pense que ça a porté ses fruits. Après, il y a eu des femmes qui sont devenues conseillères générales, les premières, les pionnières, etc. Ça a avancé comme ça. Après, il y a eu la loi sur la parité, de nouveaux modes d'élection qui ont fait que maintenant, il y a une parité à part entière. mais je crains que cette parité soit, comment dire, un pansement sur une jambe de bois. Je trouve que ce n'est pas rentré dans les habitudes. C'est devenu une technique, mais ce n'est pas une vraie réflexion. Si bien que je pense que maintenant, les femmes sont un peu désemparées, ce n'est pas le mot, mais ne donnent pas tout ce qu'elles peuvent donner, c'est mon point de vue. Parce qu'elles sont des numéros dans une liste ? Oui, parce qu'elles sont là parce qu'il faut, c'est le millefeuille, il faut une femme, donc un homme, une femme, un homme, une femme, puis voilà, ou un binôme. Elles n'ont plus le temps de faire leurs armes, de se faire découvrir. Ça me fait une transition avec Simone Veil, qui est venue en 2001, vous décorée ? Oui, de l'Ordre National du Mérite, qui m'avait été accordée par le ministère des Droits des Femmes. Elle est venue, c'était à Rignac, de mémoire, vous décorée. Quel modèle est-ce que c'était pour vous, Simone Veil ? Ah, ma veille, c'est... Si elle est venue aussi, c'est parce qu'elle connaît très bien Jean, ils ont fait de la politique ensemble. Quand elle a été sur la liste des Européennes qu'elle tirait, il faisait partie de sa liste qui vont gouverner la France aussi ensemble. J'ai souhaité que ça puisse être elle qui me le remette, ce qu'elle a accepté. Ça m'a fait un très très grand honneur de me la remettre et de la remettre et de la remettre ici en Aveyron. C'était formidable. C'est une femme qui est presque... Comment je veux dire ? Je l'ai vue en vrai, donc elle est incarnée, mais c'est tellement... Je ne sais pas comment formuler... Tellement un symbole que presque on croirait que c'est quelque chose de construit. C'est quelqu'un de très délicat, très respectueux, de très simple, mais très simple. Quand je vous dis qu'elle fait la transition avec les femmes aujourd'hui, la parité, c'est que quand on écoute Simone Veil, c'est d'une modernité folle, son discours. Et moi, j'ai parfois l'impression, alors je suis de la génération qui n'a pas connu quand elle était au pouvoir, mais quand on voit les débats féministes aujourd'hui, c'est déjà les mots qu'elle avait, elle, il y a 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 ans ? On a l'impression qu'on n'a presque pas progressé, qu'on revient aux mots de Simone Veil aujourd'hui. Il y avait quand même un courant féministe important. Enfin, il y a eu des choses importantes, ultra, quoi. C'était très ultra, mais maintenant, en vieillissant tout ça, est-ce qu'il ne faut pas passer par des étapes ultra pour faire avancer les choses ? Enfin, c'est... C'était... Ça semblait caricatural, mais est-ce que ce qui est caricatural n'est pas quelque chose qui marque les esprits ? Simone a eu cette force de parler un peu en synthèse, quoi, et en projection. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui projetait les effets de l'idée qu'elle défendait dans la société. qu'elle se projetait pour ça. Simone s'exprimait dans un parlement mais d'une hostilité pas possible, y compris dans nos camps, dans les camps respectifs. C'était l'horreur, quoi. Le banc communiste, il faut être plus pro-Simon Veil que le banc presque républicain, quoi. Mais là, je pense qu'il y avait presque plus de clivage, quoi. C'était des individualités différentes, qu'il y avait des approches des femmes différentes. C'était quand même dur, ce qu'elle faisait. C'était gonflé, c'était courageux. mais c'est quelqu'un qui a une capacité d'énergie et de tenir jusqu'au bout, quoi. Je pense que son triste apprentissage l'a forgé, enfin, ça, quoi. Sa déportation. Oui. Ah oui. Ah oui, je ne sais pas, vous avez lu son bouquin. Oui. C'est quand même quelque chose. Son passage au Parlement est un temps exceptionnel pour les femmes. Je voudrais faire peut-être une petite aparté sur le Mammobile aussi, dont vous êtes à l'origine, quand même en Aveyron, sur ce camion. C'est toujours l'Assemblée des élus à Véronaise. Cette assemblée qui a été extraordinaire et moi, je vais faire une petite aparté. Donc, l'idée aussi, c'était de montrer comment fonctionnait la démocratie et en allant dans des pays différents, démocratiques, mais différents. et nous étions allés aux Etats-Unis, à New York. Donc, imaginez 40 Aveyronaises dont beaucoup n'avaient jamais pris l'avion et étaient sorties des départements qui allaient aux Etats-Unis. Ça a été un moment d'exception et on était accueillis par les élus de New York. Et donc, dans cette assemblée, on a souvent fait des choses un peu extra-ordinaires. Bon, dans nos actions, donc, il y avait les formations, tout ça, et puis, on était quand même ouvertes sur le monde et à plusieurs reprises, un certain nombre d'entre nous avaient été informés par leur gynéco que c'était très difficile de voir en permanence des femmes qui avaient un cancer du sein, à qui elles découvraient un cancer du sein, mais suffisamment avancées pour se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, ces gynécologues nous avaient demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose. Moi, je me suis dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On n'est pas médecin. Et à partir de là, on a sensibilisé, et les femmes qui faisaient partie de l'association, mais surtout, on a sensibilisé les pouvoirs publics et en particulier le département. Et l'idée a été dans ce grand département rural qu'est l'Aveyron, comme les autres grands départements ruraux, d'amener la technique au plus près des personnes. Donc, l'idée, c'était l'égal accès au dépistage, à la prévention, pour déboucher sur la mise en place d'un main mobile. Le projet, il a mis dix ans avant de naître, dix ans de réflexion. Et voilà, notre main mobile s'est mise en route. Ça a été aussi un temps absolument exceptionnel. Il y avait un chauffeur extraordinaire, quand j'y pense maintenant, ça serait cent fois plus facile, qui, tous les soirs, apportait les radios pour la lecture, alors que maintenant, ben non. Et surtout, on avait établi un circuit pour le camion qui tenait compte des virages, des machins, c'était un semi-remorque quand même, donc il ne pouvait pas passer par n'importe quelle route. donc il y avait un circuit sur deux ans. La prévention se faisait tous les deux ans par canton. C'est un endroit qui était complètement dédramatisé et les femmes qui étaient motivées tiraient celles qui n'étaient pas motivées. Ce n'était pas simple, il y avait des tabous. Qu'est-ce qu'ils ont, tes seins ? Ils ont rien. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller montrer tes seins ? Jusqu'à ce que l'ARS décide de porter une stockade. Voilà. Le mamobile ne circule plus en Aveyron et je crois que c'est d'ailleurs ce matin dans la presse qu'ils font l'état de deux minibus de femmes qui sont descendues d'Argence à nos braques pour se faire dépister à l'hôpital de Rodez. Les pharmaciennes d'Argence qui ont pris en main le sujet pour quand même donner accès collectivement aux femmes du Nord-Argence. L'ARS, ça a été quelque chose. Ça a été terrible. Ils m'ont dit publiquement dans l'arène « Mais attendez, le covoiturage, vous savez ce que c'est ? » Un peu, oui. « Mais pourquoi le covoiturage ? » J'ai dit « Mais attendez, attendez. Prendre un rendez-vous chez un médecin, vous savez ce que c'est ? » « Covoiturage, quand on est quatre dans la voiture, c'est déjà pas mal. Ça veut dire quatre rendez-vous. Quatre rendez-vous le même jour à des heures qui s'enchaînent. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, je maintiens que c'est la technique qui doit aller vers les gens. Il n'y a aucune raison de les discriminer. Il n'y a pas les femmes des villes qui peuvent aller se faire dépister et pas les autres. C'est un peu aussi en ça, je vous dis que j'ai l'impression que des combats qui ont été menés qui ont été gagnés, maintenant, qui sont stoppés et peut-être qu'en fait on va les renouveler dans dix ans. la notion de proximité, on la voit pas. Enfin, politiquement, on l'entend partout. On l'entend partout. On l'entend partout. Ça devient une évidence. Les territoires, on commence à dire « Mais attendez, il ne faut pas les sacrifier. » mais cette notion de proximité, de confiance dans des gens qui sont sur le territoire me semble revenir. Quel regard est-ce que vous portez sur les femmes dans la ruralité et particulièrement la construction, l'émancipation ou l'affranchissement des femmes dans la ruralité ? Est-ce que vous diriez que c'est Annick Cogent, j'y reviens, qui parle de la construction des femmes comme un parcours d'obstacles ? Est-ce que la ruralité est un obstacle de plus ? C'est un autre type d'obstacle. On n'est pas à la campagne comme à la ville. On ne saute pas les mêmes obstacles. Donc, je pense que c'est la même chose. Les obstacles sont différents mais c'est la même chose. En tout cas, l'évolution fait que maintenant, les femmes qui sont en ruralité travaillent. Elles ne sont pas uniquement soumises à leur mari. Il ne faut pas oublier aussi que le rôle de la femme était très important. Il y avait un matriarcat et je pense qu'il y a encore. Matriarcat très important. C'est la femme qui quand même gérait... Mais quand on est au foyer ? Qui est restée au foyer. Mais n'empêche qu'elle avait les cordons de la bourse, etc. Donc, toutes ces femmes qui étaient au foyer, elles ont donné les moyens à leur fille de faire autre chose que ce qu'elles ont fait elles-mêmes. C'est un peu un ascenseur génération d'elles, je dirais. Je voudrais, Daniel, qu'on arrive à une autre partie de votre vie. Si on continue chronologiquement, c'est le moment où vous rencontrez Jean Pièche qui est votre époux. C'était au début des années 90. Alors, en deux mots, Jean Pièche, parce qu'il a été maire de Rignac. Il a été le plus... Il a été en premier conseiller général. Le plus jeune de l'Aveyron. Le plus jeune de France. Ah, de France, carrément. Le plus jeune de France. À 28 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, il a été le plus jeune président du département de l'Aveyron. En 1976. C'était en 1976. Il avait donc 34 ans et il y restera à la tête du département pendant 32 ans. Il a aussi été sénateur, ministre de l'Agriculture, puis ministre des Territoires. De la fonction publique. De la fonction publique. Et il a été aussi président des départements de France. Donc, un homme dont toute la vie tourne autour de la politique. Il a été au conseil économique et social quand il était plus jeune. Donc, vous vous rencontrez par la politique aussi. On se rencontre par la politique et par nos mandats. On s'est apprécié. Enfin, on s'est apprécié intellectuellement. C'est comme un homme un peu d'exception qui a un cerveau XXL, qui a un regard sur la société très ouvert, très tolérant. Ce qui nous rassemble aussi fait la tolérance, la différence. Ça n'a jamais été un problème pour nous. Et voilà. C'est un caractère aussi entier. Quand il décide, il est jusqu'au boutiste. Les premières années de votre union, après, vous changez un peu de rôle. Vous, finalement, vous passez un peu dans son ombre. J'étais à son cabinet, chargé de la communication. Il m'avait demandé de l'aider au départ au Sénat, un an avant les présidentielles. Est-ce que, pendant toutes ces années où vous travaillez auprès de lui, est-ce que vous avez l'impression d'être cantonnée au rôle d'épouse d'eux ? Non, pas du tout. Vous aviez votre place entière ? On s'était dit, moi, je lui avais dit, écoute, le jour où vraiment, je sens que je m'enquiquine, je te le dirai, je ferai autre chose. J'étais une collaboratrice, elle avait les objectifs à atteindre et tout ça. Donc, non, non, je ne me suis pas sentie dans l'ombre, non. Et puis, j'ai été élue grâce à moi-même. tout ce que j'ai fait, je l'ai fait moi-même avec d'autres, mais pas que lui, quoi. Votre couple, il va sortir de la sphère publique en 2008, à la fin des mandats de Jean. Comment elle se passe, cette transition, finalement, après 32 ans à la tête du département ? Ça se passe pour Jean en faisant une forme de sifflet. Il crée une société de conseils. Et vous, vous reprenez votre entreprise de communication ou pas à ce moment-là ? Ah non, non, non. C'est vrai que... On n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. Non, 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 non. Non, je... Non, ça allait bien, quoi. Je soufflais, j'avais envie de souffler un peu, d'être... j'ai fait autre chose. J'étais dans ma vie, tout simplement, de maman, de grand-mère, enfin, tout ce que je n'avais pas le temps de faire, je me suis lâchée, là. Moi, ce que je trouve bien, ce sont les pages qu'on peut tourner d'un livre. Quand, vraiment, vous avez écrit qu'une page et qu'il n'y a plus rien derrière, je trouve que c'est d'une tristesse, pas possible. Les pages se tournent et puis là, on est encore en train d'écrire les pages, donc... Avec le recul et dans une période où la politique est quand même bien décriée et un peu pensée comme une chose sale, qu'est-ce qu'elle peut, encore, la politique, selon vous ? Il faut quand même qu'on se dise qu'on est en démocratie, que même si ce n'est pas la chose la plus exceptionnelle, on n'a pas trouvé mieux, quand même. Donc, il faut que... Je ne sais pas, je trouve qu'il faut que les gens apprennent à mesurer ce point de vue-là. qu'on est un ensemble d'individus, mais on n'est pas une addition d'individus. Si chacun se met à faire ce qu'il veut, il n'y a plus de liberté. Après, il y a d'autres systèmes, mais on en connaît les limites aussi. Est-ce que ce sont des systèmes qui sont mieux que la démocratie ? Je ne sais pas. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui me paraissent déçus par la démocratie et qui sont prêts à expérimenter autre chose, le plus ultra, en se disant qu'on n'a rien à perdre. Il faut voir. c'est un jeu qui me fait peur. Daniel, je voudrais vous amener sur la dernière question du podcast qui est une question que je pose à tous mes invités. C'est en quoi est-ce que vous croyez ? Je crois en la vie. Je crois à la curiosité de la vie. Je crois à la différence que donne la vie. Je pense, je crois à la différence de la nature partout où on est. Ça me paraît peut-être un peu simpliste et simplé, mais croire en la vie, croire en l'homme tout simplement, à une nature qui est belle. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux. Ça répond à ce que vous attendez ? Ah oui, oui. Après, j'aurais eu plein d'autres questions. C'est vrai que ça mériterait de le scinder. Qu'est-ce que vous auriez eu comme question ? Développer la place des femmes dans la politique aujourd'hui. On l'abordait avec la parité. le pansement sur la jambe de bois mais ce genre de digression. Mais moi, je pense que les femmes, il faut qu'elles se remuent le popotin aussi. C'est ce que je leur ai toujours dit. On ne va pas venir. Non, non, ce n'est pas vrai. Où on veut, où on ne veut pas. Vous allez voir un mec, vous êtes maire, vous allez voir un mec, vous dites bonjour, voilà, je prépare les prochaines élections, je renouvelle un peu la liste parce qu'il y en a qui sont bons, etc. Est-ce que vous accepteriez de venir ? Le gars, il n'attend pas deux heures. Il vous dit oui. Il vous dit oui rapidement. Mais c'est souvent la différence. Vous allez voir une femme, la première chose qu'elle vous dit, vous croyez que je vais être à la hauteur ? Je ne suis pas la meilleure placée. Jamais un homme ne m'a dit vous croyez que je suis à la hauteur. Jamais. Mais ce n'est pas discriminatoire. Mais je dis enfin, mais attendez, vous avez envie ou pas envie ?